Je répondrai de manière non courtoise à Henri Glesquin, qui en fait dans une interview récente, on lui a demandé un avis sur moi, et il a dit que je n'étais pas quelqu'un d'honorable. Eh bien Henri, ce n'était pas le moment de me le dire, ce n'était pas aujourd'hui qu'il fallait me le dire, tu vas payer. Parce que je peux tout accepter, on peut dire qu'un mec comme toi, il est un culte, allez, ce n'est pas vrai, mais soit, sa ligne politique est mauvaise, d'accord. Il ressemble à un arabe, d'accord, je m'en fous, mais dire que je ne suis pas honorable, ça tu vas le payer, d'accord. Donc des choses ce soir vont se savoir, parce que je ne vois pas pourquoi je te laisserai colporter des idées fausses où je te tutoie parce que je n'ai pas de respect pour toi, et j'en ai de moins en moins. J'ai compris, j'ai commencé à nous quand même. Oui, j'ai commencé à nous, je crois que vous êtes en train de nous emballer là. Non mais je crois que tu vas fermer ta gueule Henri, tu vas fermer ta grande gueule, d'accord. Parce que colporter l'idée ignoble que je sois un proxénète en Europe de l'Est, alors que je ne fais qu'aider des nationaux à se mettre en couple et à vivre un amour comme je le fais avec ma femme, qui attend un deuxième enfant de moi, et dire que je ne suis pas quelqu'un d'honorable, oh tu vas prendre cher, d'accord. Donc prévenez les leuskénistes et prévenez toute cette bande de merde, d'accord. Ce soir, je les dédlingue, d'accord, parce que ça fait un moment que je les ai dans le collimateur, et là, j'avais dit en plus. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Robin. Non, non, non. Il y a un an, j'avais dit, si M. Lesquin me cherche, il va me trouver. Et là, il m'a trouvé, d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez tressé à scène de judéo-servile, et moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est entré dans la danse. Parce que dans le monde normal, M. Lesquin, post-révolution française, quand un mec comme vous nous chie dans la bouche, on a le droit de riposter. Dans le chat, ils disent que sa fille est aussi judéo-servile. Elle est judéo-fellaciophile. C'est encore autre chose. C'est-à-dire, en fait, la fille de Lesquin s'est mariée avec un homme juif. On peut comprendre que M. Lesquin se soit dit qu'il avait raté quelque chose. Mais plutôt que de faire un examen de conscience, en fait, il s'acharne à trouver des juifs et des fans de juifs et des judéo-serviles partout où il n'y en a pas. Vous êtes une escroquerie ambulante, M. Lesquin. La seule chose qui survivra à votre passage sur Terre, c'est votre ton. C'est votre petite gueule. C'est votre petite gueule d'aristocrate qui dit « M. Le Pen, c'est très mou sur la musique nègre. » C'est la seule chose qu'on retiendra de votre passage sur Terre, monsieur. J'ai pris, à l'âge où moi, je parlais comme ça, lui, en fait, était un fonctionnaire de l'État, je dirais même un gobeur de couilles de l'État français. Il a fermé sa gueule jusqu'à sa retraite, d'accord ? Nous, on a sacrifié, déjà, notre vie est sacrifiée parce qu'en fait, votre génération a tué la nôtre, d'accord ? En votant Fillon, en votant pour des mecs comme ça, parce que je sais très bien qu'avant Fillon, vous vous votiez pour les Fillons d'avant, d'accord ? Je vous vois très bien, en 1980, aller déposer votre billet Giscard d'Estaing et puis Chirac. C'est ce que vous avez fait pour sauver votre thune comme tous les varseillais de merde de votre genre, d'accord ? Bon, et en fait, vous n'avez pas supporté qu'on se défende face à une accusation qui était ridicule et fausse de votre part, et depuis, vous faites tout pour essayer de nous niquer publiquement et également en privé. D'accord ? Maintenant, je vais me parler du lesquénisme comme concept. Pourquoi les lesquénistes sont anthropologiquement des connards ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont décidé dans ce monde de faire le choix de l'argent en tant que... Attention, je vais être précis dans ce que je dis. En fait, pour eux, le moyen de libération par rapport à la soumission au cosmopolitisme, c'est l'argent, d'accord ? C'est-à-dire qu'eux, ils ne se disent pas. Bon, allez, on va faire un communautarisme, on va essayer quand même de gagner de l'argent, malgré le système, tout en vivant comme des Blancs fiers et qui acceptent d'être qui ils sont, c'est-à-dire des européanistes, des identitaires. Non, on va faire la lèche du système pour pouvoir grimper l'échelle sociale, mais en même temps, en secret, on est chez les lesquénistes. On est des lesquénistes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tous les lesquénistes, tous les jeunes de la jeunesse lesquéniste, sont les esclaves du système, d'accord ? Je les connais, j'ai fait des soirées avec eux. Ils sont tous dans des trucs minables de com', de marketing. Ils sont entourés de macronistes quand ils ne sont pas carrément chez Macron. Donc, il y a un mec des lesquénistes, je ne vais pas le citer, mais il s'appelle Valentin, donc je l'ai cité. Valentin, c'est un type que j'ai fréquenté. Et ce mec, alors il ne fait pas partie mais tant pis, il mange pour les autres. Et c'est pour vous expliquer le concept. Un mec comme Valentin, c'est un mec, la journée, en fait, il travaille pour l'équipe de Macron et le soir, il va rigoler sur les jeunesses lesquénistes. Anthropologiquement, c'est ça les lesquénistes. Et c'est pourquoi les lesquénistes aiment beaucoup DP. Parce que DP est leur catharsis. En fait, toute leur journée de merde, ils lèchent des culs cosmopolites et le soir, ils sont en mode « Sous pseudonyme, comme ça, comme des grosses merdes avec des avatars de comment il s'appelle cette grenouille de merde là ? » Pépé. Pépé the Frog. En fait, c'est ça, un lesquéniste. C'est un type qui lèche les culs du système toute la journée, 40 heures par semaine pour toucher 3 000 balles qui lui permet de survivre à Paris dans un cloaque en payant un loyer à 1 000 balles par semaine pour avoir la classe de dire le week-end. Vous savez, en fait, personne ne le sait dans la vraie vie, mais je suis chez les lesquénistes. Nous, on est la droite, là. La droite, droite. Vous êtes la droite des lécheurs de fion du système. C'est ça que vous êtes, quoi. Et pourquoi vous ne supportez pas les mecs comme moi ? C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui accepte le milieu d'où il vient. Parce qu'attention, les lesquénistes, il ne faut pas croire. Ce n'est pas tous des bourgeois. C'est pire que des bourgeois. C'est des gens qui veulent l'être. Il n'y a rien de pire que ça. Au moins, un mec qui a ristot de naissance, il a ristot de naissance. D'accord ? Henri de Lesquén, il ne fait pas exprès d'être comme ça. C'est-à-dire, le seul charme de sa personnalité, c'est qu'il est comme ça. Il parle vraiment comme ça et il ne fait pas exprès de parler comme ça. Non. Les lesquénistes, c'est des petits jeunes qui voudraient être comme ça. Leur but dans la vie, c'est ça. Moi, mon but dans la vie, c'était être écrivain maudit. Bon, on peut considérer ça ridicule, mais juste, c'est pour vous dire en termes d'anthropologie ce que moi, je vaux par rapport à eux. Leur but à eux, c'est de porter des beaux costards et de pouvoir avoir leurs petites idées de droite quand même dans le cadre de soirées qui ressemblent à n'importe quelle soirée BDE que faisaient les mecs déco quand j'étais à la faculté, c'est-à-dire des soirées beuveries où tout le monde baisse avec tout le monde où d'ailleurs, il y a plus de non-blancs là-bas que dans n'importe quelle soirée de l'humanité. D'accord ? Ah ben, t'as tout le monde. Si tu veux, maghrébin, asiatique, noir, ah ben, va chez les skinnistes, il y a toute l'équipe. Ah ben, c'est le cosmoptisme de droite. Attention. Dans leur autre anthropologie sont les esclaves du système actuel et tout ça pourquoi vous ne serez jamais des riches, d'accord ? Vous êtes né à une époque, vous n'aurez jamais 15 000 balles par mois. Allez, peut-être sur les 200 jeunes les skinnistes, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont réussir. Les autres, en fait, vous allez toute votre vie, vous allez larbiner pour des mecs, en fait, vous allez sucer des bêtes toute votre vie pour toucher 5 000 balles avant votre promotion à 45 ans, à Paris, vous aurez détruit votre santé en vous droguant pour supporter votre quotidien en fait d'esclave parce que c'est ce que vous êtes. Vous n'aurez pas trouvé une meuf parce que hé bitch, Paris, dans les arrondissements les plus beachy, bizarrement, dans les arrondissements les plus beachy, tu ne trouves que des beachs. C'est bizarre, c'est bizarre en fait. Il y en avait beaucoup d'ailleurs aux jeunesses les skinnistes. Oui, bien sûr, 90% des meufs chez les skinnistes ne sont pas des meufs à marier, ce ne sont pas des meufs qui veulent se marier, ce sont des attention wars et ces minables traînent autour de ces meufs-là pour essayer de les baiser. C'est juste ça et on en arrive à la dernière partie. Monsieur Lesquien, d'ailleurs, je vous invite à sauvegarder ce lac qui va probablement sauter, je pense, mais on s'en fout, ce n'est pas grave. On me dit, ce soir, si vous regardez le ciel et que ce n'est pas couvert, il y a de l'équin en orbite. Oui, il est en train de voler là mais s'il me rattaque, je le rattaque derrière. La seule chose pour échapper à mon courroux, Henri Lesquien, si vous acceptez, praline que je suis en train de balancer, vous pouvez m'aider là sur Tipeee Stream. Même moi, j'ai envie de donner, bordel. Donne, donne, si tu es posé des questions. Donc, qu'est-ce que je disais ? Pour achever, pour parachever le chef-d'oeuvre, Monsieur Lesquien, vous avez permis de dire que je n'étais pas honorable, soi-disant, parce que je serai, j'aurai des méthodes qui ressemblent au proxénétisme. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Je le rappelle, pour les natios qui en ont marre de leur célibat en France parce que c'est difficile, les relations hommes-femmes ont été rendues compliquées pour plein de raisons. Il y a une dissimétrie entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes en France, notamment depuis l'immigration de masse. Il y a le féminisme, un féminisme destructeur que je n'ai jamais nié. Ce n'est pas parce que j'ai fréquenté Yann Mercado, Solveig, etc., que mes critiques sur le féminisme anti-hommes blancs qui existent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne n'y même pas, sont nuls et nuls. Bien sûr, si moi-même, je suis allé voir ailleurs s'il n'y avait pas une femme pour moi, c'est bien qu'en fait je suis d'accord avec ce diagnostic. C'est la raison pour laquelle je propose à des gens sur mon site bâtirunfoyer.com et vous pouvez m'envoyer un mail directement danielconversano au rebastoutanota.com Je vous propose si vous arrivez à la trentaine et que vous en avez marre de la non-baise et de la non-tendresse parce que vous n'avez pas eu... Moi, je connais plein de Français qui ont 30 ans, ils ont eu une meuf et demie dans leur vie. Moi, je vous dis ces maîtres-là, vous n'avez pas besoin de devenir des pick-up parties, vous n'avez pas besoin de devenir des dragueurs. En Europe de l'Est, il y a des femmes pour vous. Et Robin peut en témoigner. Tout à fait. Il y a des femmes pour vous qui cherchent juste un mec gentil qui subviendra à leurs besoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les nationaux, ils sont tradis, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, être tradis. Ça veut dire simplement qu'une femme ici aime bien un homme qui amène de l'argent à la maison, qui a un travail. Ça me rappelle le commentaire que je t'ai montré qui disait que toutes les femmes russes sont des vénales comme des putains, etc. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, les femmes russes, juste, elles ne vont pas rester avec un mec qui n'a pas d'activité. Et encore, ça, c'est un truc que vous n'avez toujours pas compris. Mais moi, je vous parlais de quelqu'un de pas honorable, M. Dlesquin. Je vous parlais d'un vieux monsieur qui est marié, qui a, je crois, près 70 ans et qui utilise sa notoriété pour faire venir des jeunes femmes au carrefour de leur loge et qui essaye ensuite de les serrer. Des jeunes femmes qui parfois ne sont pas majeures. D'accord ? Ouf ! Donc, quand vous me dites que je ne suis pas honorable, alors que je sais, parce que ce sont des amis, que je sais qu'en fait, dès que vous voyez une petite tête poussée sur Facebook, une jeune femme qui vous suit, l'esquin, machin, que vous l'invitez à dîner, vous lui sortez le grand jeu. Bien sûr, je vous paye le restaurant, évidemment. Vous ne voulez pas faire un tour au club de leur loge ? Oh, mais j'ai quelque chose à récupérer, j'ai un dossier à récupérer. Le mec, il est à la retraite, mais il a un dossier à récupérer. Venez avec moi, venez avec moi. Et qu'après, il essaye de la serrer dans l'ascenseur, alors qu'il y a 50 ans d'écart. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2, 3, 4 fois. Pourquoi il y a des meufs chez l'esquiniste qui sont là et puis 2 ans après, ils ne sont plus là ? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ? Quand ce n'est pas les jeunesses l'esquinistes qui lui ont tourné autour du boule en mode « Tu ne veux pas baiser ? » Moi, je ne l'ai pas baiser depuis 4 ans. Est-ce que je te plaît ? » Donc, ils sont 5 à tourner autour. Mais quand il y en a une qui plaît particulièrement à l'esquin, qu'est-ce qui se passe ? Elle devient la chouchou. Elle a le droit à la chouchoute. Elle a le droit d'être assise à côté de M. de l'esquin quand on dit une calonneur absolument incroyable. Et donc, en fait, elle se sent bien. Elle se dit « Oh putain, l'esquin, il m'a la bonne. Je suis trop bien ici. J'ai un cercle social de gens de droite et tout. J'adore. » Et en fait, qui a 22 ans n'a pas forcément envie de sucer la vieille bite d'un mec qui en a 70 même s'il en a plein d'argent, elle se refuse. La meuf est lourdée du groupe. C'est ça, les jeunesses lesquinistes. C'est ces mecs-là qui me traitent de décadents, de dégénérés, etc. C'est ces grosses merdes-là. D'accord ? Donc, M. de l'esquin, je vous pisse au cul. Je vous pisse au cul. C'est vous qui êtes déshonorable. D'accord ? C'est vous qui êtes méprisant. Méprisable, pardon. Je trouve mes mots. C'est vous qui êtes méprisable. C'est vous qui ne méritez aucun honneur. Le seul honneur que vous méritez, celui de votre nom. Et votre nom ne veut plus rien dire. Surtout depuis que vous ne savez même plus élever vos enfants. Vos enfants ne finissent même pas avec des gens. Vos enfants se métissent, quoi. Et vous me permettez, en fait, vous me permettez encore de vous donner d'une heure de leçon. La France est au plus bas. La France est le pire pays européen sur les problématiques d'immigration identitaire. Votre fille vous la fait à l'envers. Et en fait, elle prend votre nom et crache dessus, en fait. Ça va être bien, quoi. Mais putain ! Occupez-vous de la poutre que vous avez dans la gueule, quoi. Et vous me permettez de dire que moi, je ne suis pas honorable. Connard, va. Et les gens qui le suivent sont des connards. Les lescanistes, vous êtes des connards. Et vous savez comment je sais que vous êtes des connards ? Vous suivez un connard. Voilà, c'est tout, quoi. C'est simple. Les gens qui me suivent ne sont pas des connards, en général, parce que je ne suis pas un connard. Bon, ben, quand on suit avec respect et qu'on veut être lesquin, ça veut dire quoi ? On veut être un connard. C'est-à-dire, en fait, ce que vous voulez, c'est à 70 ans, être ce connard, comme ça, qui est là, en mode, écoutez, sucer mon pénis. Écoutez, je veux dire, c'est mon pénis. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai une production, etc. Donc, en fait, vous voulez être ce mec-là. C'est-à-dire que vous êtes de son côté. Vous êtes là. Et j'ai vu comment vous réagissez quand une meuf se fait harceler une jeune femme. Quand je dis une mineure, je n'ai pas dit qu'il est une enfant. Attention, je ne l'accuse pas et toute pédophilie. Je dis une meuf de 17 ans. D'accord ? Une meuf de 17 ans, c'est une meuf qui a des femmes, qui est une femme. Et tu as des preuves, parce qu'on demande dans le chat. Ah ben, j'ai des preuves. Tu as des preuves. Non seulement, j'ai des preuves. Alors, pour l'instant, cette jeune fille m'a demandé de ne pas les diffuser, les preuves. Je vais travailler à les diffuser. Et monsieur de Lesquins, je vais vous dire quelque chose. Si vous réagissez à cette vidéo comme un connard, comme le connard que vous êtes, cette meuf, je vais la faire témoigner. Je vais la faire témoigner dans mon émission. D'accord ? Et attention, il n'y en a pas qu'une. Il y en a d'autres. D'accord ? Il y a eu Camille, c'est pareil. Vous avez fait le même coup à Camille. Vous faites le même coup à toutes les meufs. Vous vous sentez ? Tiens, ça va être à elles. D'accord ? Donc, avant de me dire que je ne suis pas honorable, moi, je vous rappelle que je suis un père de famille, un père de deux enfants. Et que mon programme, c'est de pousser à la natalité hétérosexuelle les hommes blancs. D'accord ? Nationalistes. D'accord ? Votre programme, c'est juste de mettre la main au panier et de choper les meufs et de choper les meufs qui tournent autour de vous parce que vous êtes monsieur Henri de Lesquins. Vous n'êtes pas quelqu'un d'honorable. D'accord ? Et je vous méprise. Je voulais que vous le sachiez.